Alors alors, pour ce cinquième épisode de l'Ultime Theory Pokémon, j'avais en tête de le consacrer entièrement à la Team Ether, comme je l'avais dit à la fin de l'épisode 4, qui lui était consacré à la Team Skull. Mais suite aux récents leaks et autres gameplays déjà disponibles de Soleil et Lune, car oui, des personnes jouent déjà au jeu et donc sont déjà au courant des événements liés à la Team Ether, il est donc inutile de spéculer sur le sujet. Et donc, il n'y aura pas de vidéo théorie sur la Team Ether. Cependant, je reviendrai sur l'origine du concept de l'Ether et sa relation avec l'alchimie et autres croyances à travers le monde dans un épisode hors série, comme je l'ai déjà fait pour le K-Type 0, à savoir l'épisode 3.5. Bon visionnage. Alors, Ultra Chimère ou encore Ultra Beasts sont un phénomène qui au fond reste assez mystérieux et il a fallu un moment avant que la communauté ne découvre que ce sont bel et bien des Pokémon et donc seront capturables et non de simples PNJ. Premièrement, le design. Si on regarde bien, chaque Ultra Chimère a un design qui lui est propre et surtout qui ne l'allie en aucun cas avec les autres, ce qui est très important. Ils ont beau porter la même appellation d'Ultra Chimère, ils n'ont pas de base commune physiquement parlant. Par contre, dans les faits, une caractéristique spéciale définit chaque Ultra Chimère, son nom et son caractère. Et bien évidemment, ce ne sont pas des caractéristiques choisies au hasard puisqu'on retrouve ces derniers dans le concept des 7 péchés capitaux. Exactement 7 Ultra Chimères et chacune d'entre elles représente un péché. Avant de commencer l'explication, j'avais déjà eu en tête le thème des 7 péchés capitaux depuis le début de la série, mais je n'ai jamais voulu pousser les recherches les concernant, me disant que Fullmetal Alchimist, un manga très connu, avait déjà utilisé ce concept en question dans le monde alchimique de l'œuvre. Et je me disais que Pokémon ne ferait jamais une sorte d'inspiration aussi identique. Mais hélas, j'avais tort et à mon grand regret, Game Freak avait repris le même concept exploité par ce manga pour cette 7ème génération. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et enfin la gourmandise. Et je sens que certains d'entre vous commencent à voir plus clair dans le mystère concernant nos chers Ultra Chimères. Certains sont facilement reconnaissables comme la gourmandise ou encore la luxure, mais pour les autres, il faudra regarder de plus près et surtout faire attention à la symbolique de chaque Ultra Chimère selon son design et sa description. Mais attends, Iroseph, il y a 8 Ultra Chimères et non 7. Ce à quoi je réponds, qui a dit que Necrozma était une Ultra Chimère. Et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. On va donc procéder petit à petit en commençant par UC01. Que nous dit-on concernant ce Pokémon ? Bien que le corps de UC01 soit fait d'un matériau qui s'apparente au verre, il est capable de changer de forme en permanence. Nul ne sait si cette créature est douée de libre arbitre ou peut ressentir des émotions, mais certains ont observé ce qui semble être un instinct de survie. D'autres racontent que ses mouvements sont aussi gracieux que ceux d'une jeune fille. UC01 est donc décrit comme imitant le comportement humain. Pourquoi donc si ce n'est par envie de lui ressembler ? Ensuite vient UC02 Expansion. Le corps de UC02 est recouvert de muscles saillants et ses poings peuvent asséner des coups d'une puissance colossale. Une créature clairement très fière de sa puissance, ce qui renvoie directement à l'orgueil. UC02 Beauté, quant à lui, il parle de lui-même, puisque son nom indique clairement la luxure. Mais prenant toutefois le temps de lire sa description. On raconte également que cet ultra chimère possède un pouvoir d'attraction si intense que mâle comme femelle perd de toute volonté de se battre face à elle, clairement et fatalement le péché de la luxure. Ensuite arrive UC03 Éclair. Et pour lui, il faut faire attention à son design ainsi qu'à son type, à savoir l'électricité. Et comme aucune description n'est encore disponible, c'est très difficile d'en savoir plus à son sujet. Mais si on prend en compte que l'électricité est plus facteur de consommation que de partage, UC03 symboliserait quant à lui l'avarice. On en arrive alors au plus explicite des ultra chimères UC05 gourmandise et qui symbolise, eh bien, la gourmandise. Autant vous dire que j'ai fait énormément de recherches pour le deviner, celui-là. Pour les ultra chimères restantes, on n'a aucune donnée officielle. Et comme je n'ai pas envie de prendre des informations via l'élique ou autre data mining, je vais faire en sorte de deviner juste par le physique. Il y aura donc une possible erreur, même si je suis plutôt sûr de mon coup, à savoir, Celestilla pour la colère et Kartana pour la paresse, me basant sur le fait que le corps de Kartana est formé de plusieurs lames et qu'il n'est pas besoin d'attaquer pour blesser son ennemi. Ou dans le doute, l'inverse, mais au final, ce n'est pas un souci de savoir qui représente quoi. Mais plutôt la symbolique générale des ultra chimères par rapport aux 7 péchés capitaux. Et voilà, le mystère de la symbolique des ultra chimères est aujourd'hui élucidé. J'ai toutefois envie de rajouter que les UC ne sont clairement pas des créatures de la même dimension que celles des Pokémon. Ou plutôt de celles du joueur, prenez-le comme vous voulez. Ce qui explique pourquoi ils utilisent un portail pour arriver sur la région d'Alola. Quant à la Team Ether, je ne pense pas non plus qu'ils soient derrière la création des ultra chimères. Mais peut-être feront en sorte de les utiliser. Au même titre que la Team Skull, fera en sorte de les capturer pour les utiliser, du moins quelques-uns d'entre eux, dans le but d'utiliser leur pouvoir pour une quelconque raison et ce selon la version Soleil ou Lune, comme je l'avais expliqué dans les épisodes précédents. On en arrive alors au dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, à savoir qui est Necrozma et quel sera son rôle. Puisque comme je l'ai indiqué plus tôt dans la vidéo, je ne pense pas qu'il soit une ultra chimère. Du moins, pas le même type que les autres. Est-il possible même qu'il soit à l'origine de leur création ? Difficile de théoriser là-dessus pour le moment. Cependant, je penche plus pour le cas où Necrozma serait en réalité le troisième légendaire ou à la rigueur une sorte de Deoxys. Pourquoi ? Premièrement, son type psy. Car que ce soit Solgaleo ou Lunala, le type psy semble être lié au légendaire de la 7ème génération. Ensuite, le fait est qu'il soit un Pokémon Prism. Une info qui nous vient de chez nos amis anglophones. Vous connaissez tous le Prism et vous savez qu'il décompose la lumière blanche en 7 couleurs. Et quel était le nom de base de la 7ème génération ? Tout à fait, Pokémon Rainbow ou encore Pokémon Arc-en-Ciel. Cette couleur, c'est ultra chimère pour la 7ème génération de Pokémon et qui sera, bien entendu, la dernière de la licence Pokémon. Psy-Métal. L'union qui unifie et clôt par la même occasion le tout. Pokémon Rainbow. En gros, Pokémon Arc-en-Ciel. Cette notion de début et de fin, le cycle infini qu'on retrouve évidemment dans le Thermazote. Il n'avait pas spécialement un rôle à jouer. Qui ont une forme de cellule. Ce qui n'est pas la même forme que sur Arceus. Et Frost. Et il représente le chemin entre la Terre et le ciel. Plus précisément le passage entre la Terre et Asgard. Utilisons les Arby pour tracer un cercle. Ce serait donc peut-être la fin de Pokémon. Pour cet épisode, j'avais le choix entre présenter la théorie des péchés capitaux ou celle des 7 étapes de transformation en alchimie. Mais j'ai finalement opté pour celle des péchés capitaux qui semblent beaucoup plus appropriées et plus logiques. Pour finir, je tiens à remercier Pacobana pour son aide concernant cet épisode. Pokémon Soleil et Lune arrive à grands pas. Et certains d'entre vous se demandent s'il y aura encore des théories. Et c'est naturellement que je réponds avec un grand oui. Sachez que l'ultime théorie Pokémon ne s'arrête pas à la sortie de Soleil et Lune puisque les épisodes qui arrivent ne prennent pas en compte ces jeux-là, mais l'entièreté de l'univers Pokémon. Ainsi, l'épisode 6 sera consacré aux fondamentaux. L'alchimie sera donc bien présente et je vous réserve encore énormément de surprises. Sachez que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant n'est que la face visible de l'iceberg. Je prévois également de faire un épisode 5.5 sur la team Ether, mais uniquement concernant la symbolique et non les événements du jeu lui-même, comme expliqué en début de vidéo. Voilà, cet épisode 5 de l'ultime théorie Pokémon est à présent terminé. C'était Aïrossef pour vous servir. Si tu aimes les creepypastas, j'en ai sorti une en période d'Halloween et elle se nomme Sans Visage. Je te laisse la découvrir. Je te laisse la découvrir. – Sous-titrage FR 2021